La parole est à madame Françoise Guégaud. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre. Le 13 mai dernier, le tribunal de grande instance de Nantes a contraint le procureur de la République à inscrire sur le livret de famille des parents acquéreurs les enfants nés hors de nos frontières issus de la gestation pour autrui. Une fois encore, la GPA entre dans notre pays par la petite porte avec la complicité hypocrite de votre gouvernement. Alors que la justice assimile sur notre territoire la GPA à de la traite des êtres humains, elle ferme les yeux et pire encore, elle légalise ce proxénétisme procréatif pratiqué à l'étranger au nom de l'intérieur supérieur de l'enfant. Mais quel est l'intérêt de l'enfant quand celui-ci est considéré comme une vulgaire marchandise ? Et que dire sur la condition de la femme utilisée à cette fin ? Combien de temps encore allons-nous tolérer ce double discours ? D'un côté, vous condamnez la GPA et de l'autre, vous incitez à cette pratique en facilitant l'accueil des enfants issus de GPA à l'étranger. Ce sont tous les fondements de l'atteinte à l'intégrité de la personne humaine qui sont remis en cause. Vous ne pouvez pas déclarer en octobre être contre la marchandisation du corps des femmes et vous rendre aujourd'hui complice des effets d'une telle pratique. Nous sommes déjà très nombreux à soutenir la proposition de loi déposée par notre collègue Valérie Boyer visant à légiférer clairement pour interdire la GPA en France. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin clarifier votre position et défendre notre droit comme l'attend une grande majorité de nos concitoyens ? Merci. Merci madame. La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, madame la députée Guégaud, mesdames et messieurs les députés, comme vous y allez madame la députée, le gouvernement complice d'une décision de justice parce qu'en fait il s'agit de décision de justice et d'une décision de justice prise par le tribunal de grande instance de Nantes qui ne traite pas de la gestation protruie mais qui traite de la transcription d'actes de naissance étrangers d'enfants nés à l'étranger par gestation pour autrui. La gestation pour autrui est interdite dans notre code civil de façon absolue. Le Président de la République a répété à plusieurs reprises qu'il n'y introduirait aucune nuance. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault l'a dit répété, le Premier ministre Manuel Valls l'a dit et répété. Entendez-le et entendez qu'il s'agit d'une décision de justice qui d'ailleurs n'est pas définitive parce que je vous rappelle en plus non seulement que le parquet interjeté appelle mais que ça n'est pas une décision inédite puisqu'en décembre 2014, la Cour d'appel de Rennes avait pris la même décision. La Cour de cassation est également saisie. Je vous demande simplement de respecter les décisions de justice de la même façon que le gouvernement devra exécuter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et le gouvernement y travaille. Nous y travaillons, réaffirmant l'interdiction de la gestation pour autrui mais en tenant compte de la réalité de la situation des enfants. Nous sommes dans un pays où nous veillons à protéger les enfants. Madame, il s'agit d'enfants en chair et en os, d'enfants qui vont à l'école, d'enfants qui effectivement sont aussi doués que les autres pour agacer les enseignants, pour énerver leurs parents mais d'enfants de ce pays, d'enfants de la République et ces enfants-là, quoi que vous disiez, nous allons les protéger, madame. Merci, madame la garde des Sceaux. Alors je vous propose qu'on retrouve un peu de calme.